Shalom à mes chers amis, aujourd'hui une question qui arrive souvent au téléphone et une madame qui appelle et qui dit bonjour, voilà je viens de perdre, Lauren Enou, elle vient de perdre son père et donc il a donné un héritage. Baruch HaShem, il y a d'autres garçons et la Shéla qui se pose, est-ce qu'elle a le droit de toucher à l'héritage ? Il y a beaucoup de cas de figure dans ce système là. Il y a le cas où les garçons ne sont pas d'accord, le cas où les garçons ils sont d'accord et le cas où est-ce que le tribunal rabbinique qui se mêle aussi de cette histoire là, oui ou non, et de quel tribunal rabbinique avec quel psycha il se mêle. Il y a, alors déjà le plus cal, c'est comme ça, si les frères ils sont d'accord de donner une parole. Alors selon la Torah, mais Icarazine si on regarde la Torah, la Torah n'a donné aucun argent à la fille. Le père n'est pas censé, entre guillemets, la fille n'est pas censée avoir un héritage de son père. Pourquoi ? Parce qu'elle va se marier et il va recevoir l'héritage de son père à lui. Donc comme ça dans chaque famille, chacun a ce héritage. D'accord ? Donc très bien ça. Dans le cas où les frères, ça c'est le premier, ça c'est le Minatora. Maintenant dans le cas où les frères ils sont d'accord, mais pas de problème, ça veut dire qu'eux aussi ils sont d'accord de donner de leur propre chef. On est d'accord ma chère soeur, c'est toi qui t'es occupé de papa, c'est toi qui t'es occupé de maman, c'est normal que tu reçois une part exacte à non. Maintenant il y a une divergence dans les opinions des tribunaux. Il y a des tribunaux qui disent comme ça, qui disent qu'on doit donner 10% à la fille. Même si c'est contre la Torah. Pourquoi ? Parce que c'est en faveur, on a l'habitude de 10% à la fille. Il y a d'autres qui disent non, pas du tout, la fille on ne doit rien lui donner si les frères ne sont pas d'accord. Donc on est même 10%, le tribunal n'a pas la possibilité d'obliger aux garçons de donner à la fille ces 10%. Le Rao Vadir Yosef était strict sur ça et il dit tout simplement, il dit qu'on n'a pas besoin de donner à sa soeur, même si ça fait des querelles. Les autres tribunaux rabbiniques disent que si ça fait des querelles, on a le droit, le rabbinique a le droit de décider à l'encontre des frères, 10% pour la fille. Baruch Adonai, le rolam, amen, amen.